ça c'est Hercule, c'est le type de landaise, il y en a des cornues, des noires, des blanches elles sont assez particulières, espiègles, elles sont très espiègles, il y avait un berger comme ça qui en avait donné une un jour à un éleveur de brebis, il a dit tiens je vais te donner une landaise alors quelques mois après il a dit alors, comment ça se passe avec la landaise que je t'ai donné et ton troupeau ? oh m'en parle pas, il a rendu mon troupeau intelligent nous sommes ici dans une expérience d'éco-pâturage pour l'été avec la race landaise qui est un peu en voie de disparition quand même mais qui a des qualités alors qu'est-ce que ça apporte l'éco-pâturage pour la nature et pourquoi c'est important ? alors ce n'est pas que l'éco-pâturage en fait, c'est l'élevage dans sa globalité, l'élevage à l'extérieur c'est-à-dire toutes les brebis qui pâturent à l'extérieur mais il n'y a pas que les brebis, il y a les vaches, les chèvres, tous les élevages possibles ces élevages quand ils pâturent à l'extérieur déjà entretiennent les prairies, les montagnes mais également enrichissent en biodiversité la nature donc c'est une méthode douce d'entretien mais également c'est aussi par leur excrément elles vont enrichir le sol et de ce fait, du sol, il y aura des insectes qui vont naître et des oiseaux qui vont se nourrir et ensuite des mammifères qui vont se nourrir de cette faune de cette flore riche de 30% en plus de biodiversité la ville de Pau vous a demandé de mener cette expérience donc elles vont rester combien de temps sur Pau ? 3 mois c'est ça ? c'est ça, c'est 3 mois sur 5 sites donc sur certains sites ce seront des brebis landaises comme l'a expliqué Alain et sur d'autres sites ce seront des chèvres pyrénéennes avec des terrains beaucoup plus abrupts comme le boulevard des Pyrénées elles vont s'occuper d'espaces qui étaient gérés donc ce n'était pas du tout du laisser aller c'était une volonté portée par les services de la ville de Pau d'avoir une flore expansive car il n'y avait pas forcément d'usage humain on adapte aussi la gestion et l'entretien des espaces en fonction de l'usage et des espaces où il n'y avait pas beaucoup de personnes on a laissé pousser la flore justement pour cette biodiversité et on est heureux d'accueillir pendant 3 mois la lubie des moutons pour développer cet éco-pâturage sur la ville de Pau donc ici au domaine de Cerse sur les pentes de Gaston Phébus à côté du pont d'Espagne donc comme je vous l'ai dit au sentier du Roi à côté du pavillon des Arts à la coulée verte du Lau et au domaine de Cerse comme aujourd'hui vous pouvez venir voir les animaux, ne pas les nourrir il me paraît important de rappeler et faire attention car les clôtures sont électrifiées on s'en doute tous mais il est bon de le rappeler ce qui est important, on peut les regarder elles vont venir vous voir mais il ne faut surtout pas les nourrir elles ont assez de nourriture au sol pour tenir les 3 mois, il y a de l'eau tout va bien se passer tenir les animaux s'il vous plaît en laisse car la clôture électrique peut surprendre plus d'un qu'elles prennent confiance mais là ce sont le dernier qui est tombé dans l'eau c'était malheureusement on a pris celui-là c'est le plus craintif en fait les autres sont le plus sociaux c'est des belles bêtes des pyrénéennes merci